Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment formater une disquette avec un PC sous Linux et un lecteur USB. Vous pourrez ensuite l'utiliser pour transférer des programmes vers un vieux PC, un Atari ST ou d'autres machines. Vous aurez besoin du matériel suivant, un PC sous Linux, un lecteur de disquette USB et une disquette. La distribution que j'utilise ici est Ubuntu 17.04 Zestisapus, mais vous pourrez facilement adapter ce tuto aux autres versions de Linux. Je commence par brancher le lecteur de disquette. Il y a deux cas de figure. Si le lecteur est vide ou s'il contient une disquette illisible, alors le lanceur affiche un message d'erreur. Vous pouvez simplement l'ignorer et cliquer sur Valider. Si le lecteur contient une disquette valide, alors le lanceur affiche son contenu. Il faut fermer cette fenêtre. Vous allez pouvoir formater deux types de disquettes. Des disquettes double densité, sans trous à droite, en 720 kOctets. Des disquettes haute densité, avec un trou à droite, en 1,44 MHz. Mais aussi des disquettes haute densité converties en double densité, en bouchant le trou de droite avec du ruban adhésif. Bien entendu, n'oubliez pas de fermer le trou de gauche pour pouvoir écrire sur la disquette. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez maintenant insérer la disquette dans le lecteur. Dans tous les cas, l'icône du lecteur de disquette apparaît à gauche de l'écran dans le lanceur. Il faut impérativement que la disquette soit démontée avant de pouvoir la formater. Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la disquette. Si le menu contient l'option « Démonter », alors cliquez dessus. Maintenant, j'ouvre un terminal pour pouvoir taper des commandes. D'abord, il faut installer les paquets qui nous seront utiles. En l'occurrence, UFI Format et DOSFS Tools. Je tape donc la commande « sudo apt install ufi format dosfs tools ». La première fois, sudo va peut-être vous demander votre mot de passe. Dans ce cas-là, tapez-le. Au bout de quelques secondes, les paquets sont installés. Afin d'y voir un peu plus clair, je tape « clear » pour effacer l'écran. Je vous rappelle que le formatage d'une disquette efface définitivement son contenu. Donc assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données importantes. Le formatage s'effectue en deux étapes. D'abord, le formatage de bas niveau. Et ensuite, le formatage logique. Le formatage de bas niveau consiste à créer des secteurs sur les pistes. C'est une opération indispensable si la disquette avait déjà été formatée différemment. Par exemple, avec une densité différente ou sur Amiga. D'abord, il faut déterminer le nom du fichier device que Linux a attribué au lecteur de disquette USB. Pour cela, je tape la commande « sudo ufi format-i ». Dans mon cas, le device est « slash dev slash sdb ». On peut maintenant lancer le formatage de bas niveau avec la commande « sudo ufi format slash dev slash sdb ». Cette opération prend environ une minute. On peut maintenant procéder au formatage logique. Cela signifie qu'on va créer le système de fichiers qui accueillera les données de l'utilisateur. Je vais pour cela utiliser la commande « mkfs.fat » qui était anciennement connue sous le nom de « mkdosfs ». Je tape donc la commande « sudo mkfs.fat slash dev slash sdb ». Ne soyez pas surpris, l'exécution est très rapide. Et ne vous inquiétez pas à cause du message « attribute partition not found », c'est juste un warning inoffensif. Ça y est, la disquette est formatée. On peut maintenant double-cliquer sur son icône. Le lanceur la monte automatiquement et affiche son contenu. Je peux à présent créer des dossiers, copier des fichiers, etc. Attention ! Les anciens systèmes comme MS-DOS ou l'Atari-ST ne supportent pas les noms longs. Si vous comptez utiliser la disquette sur ces systèmes, je vous recommande d'utiliser des noms de fichiers en 8.3. Dans le cas contraire, les noms de fichiers seront tronqués et apparaîtront avec des tildes. Dernier point essentiel. Après avoir écrit sur la disquette, vous devez impérativement la démonter. Si vous oubliez de le faire, les données seront corrompues. Et la prochaine fois, Linux montera cette disquette en lecture seule. Pour démonter la disquette, je vais sur son icône, je clique avec le bouton droit, puis je clique sur « démonter ». On peut enfin éjecter la disquette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le formatage de disquette sur PC n'a plus de secret pour vous. Je vous dis simplement au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.